Bonjour à tous et bienvenue dans RPG Maker Alliance. Je suis Aurélien et vous m'avez peut-être déjà vu dans de vieux tutoriels sur RPG Maker si ça fait un moment que vous utilisez le logiciel puisque j'étais devenu assez populaire avec ma série il y a 5 ans et donc ça remonte un peu. Maintenant j'ai envie de me relancer avec des objectifs un peu différents, j'ai envie de tenter des choses nouvelles. Et aujourd'hui je vais repartir sur des bases pour débuter. Donc si vous n'avez jamais touché à RPG Maker c'est l'idéal cette vidéo pour commencer. Et pour ceux qui sont plus expérimentés, ne vous inquiétez pas, très prochainement j'ai des nouvelles choses qui arrivent qui devraient intéresser un peu tout le monde. Alors là je vais vous montrer ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. On va avoir ce petit décor dans lequel on marche puis on tombe sur des pirates, des bandits qui nous parlent et puis après ça engage un combat. Donc vous allez apprendre un peu les bases, comment faire votre décor, comment faire des gens qui parlent et puis comment faire un premier combat. On va commencer tout de suite. Donc vous avez RPG Maker ici et on va commencer un nouveau projet. Je vais l'appeler RPG Maker Alliance, pourquoi pas. Ok et maintenant que c'est terminé, vous arrivez là, vous avez votre premier décor avec juste de l'herbe et votre personnage au milieu. Alors ce que vous pouvez faire tout de suite pour vous rendre compte de comment ça marche, c'est de tester le jeu. Vous avez le gros bouton Play ici. Alors il y a ce truc qu'on va enlever tout à l'heure parce qu'il apparaît à chaque début de jeu, c'est un peu chiant. Et donc vous avez votre jeu avec le titre qu'on a mis tout à l'heure. Donc nouvelle partie. Vous pouvez aussi utiliser la souris ou le clavier comme vous préférez. Et donc vous arrivez et vous pouvez déplacer votre perso. Donc vous pouvez aussi utiliser la souris. Ça dépend des goûts de chacun. Et vous avez un menu avec échappe, avec tout ce qu'il faut pour faire un bon RPG de base. Objet, bon évidemment on n'a rien, on a les équipements. Voilà on a plein de choses que vous pouvez explorer. On peut changer la formation des héros. Enfin voilà plein de petites choses, je vous laisserai regarder. Et nous ce qu'on va faire c'est donc un décor comme celui que vous avez vu tout à l'heure. Avec un chemin en zigzag et puis des falaises. Alors ce que je vais faire c'est déjà agrandir la map. Vous voyez ici on a la liste des cartes. Évidemment pour l'instant on n'a que celle-ci, map 1. Donc on va faire clic droit, éditer. Et je vais changer son nom, tiens je vais mettre... Falaise ? Ouais un truc comme ça. Ensuite on a la largeur et la hauteur. Donc moi je vais mettre, je ne sais pas, pour être large je vais mettre 30. Je ne sais pas si on utilisera les 30 mais c'est pour être large. Et après tileset, vous allez voir tout de suite ce que c'est après. Je vais mettre extérieur. Ok. Et donc vous voyez évidemment ma zone est plus grande. Et en fait le tileset c'est tout ce que vous avez ici. C'est en fait toutes les cases que vous allez pouvoir utiliser. Ici par exemple on a des murs. On peut faire des murs. Et donc il y a vraiment tout plein de choses. Alors nous ce qu'on va utiliser évidemment pour commencer c'est le chemin qui est ici. Ce que je vais faire c'est que je vais dessiner un peu le chemin pour avoir une idée de comment ma carte va être un peu organisée. Donc je pense que ça va faire un truc comme ça. Et ici on aura l'arrivée avec tous les bandits. Je vais remplir d'herbes. Ici on a un outil remplissage. Hop. Et on va avoir donc des falaises que je vais mettre ici. Hop. Et là. Donc là vous voyez c'est très moche. En fait c'est juste pour avoir une idée de comment je vais faire ma carte. Parce que quand on arrive et qu'on a une map vierge avec que de l'herbe, on peut être un peu désemparé. On se dit je peux faire plein de trucs, il y a plein d'outils. Vous voyez il y a plein de couches. On a des arbres, on a des trucs pour faire des espèces de temples. On ne sait pas trop par où commencer. Donc moi ce que je vous conseille en fait c'est d'abord de vous demander qu'est-ce que vous voulez que le joueur fasse comme trajet. Et donc vous dessinez ce trajet dans votre tête. Ici je l'ai fait de façon très simple. Et puis après ça vous donnera une bonne base pour partir. Vous n'aurez plus qu'à agrémenter votre carte quoi. Donc moi je vais essayer de rendre ça un petit peu plus joli. Je vais commencer par les falaises. Je vais rendre ça un petit peu plus organique. Par exemple ça peut être des falaises qui font un peu des zigzags comme ça. Et puis je vais faire des falaises avec deux cases de hauteur. Donc comme ça on n'est pas mal. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut que je rajoute ? Des escaliers. On en a là. Je vais peut-être mettre une falaises comme ça. C'est peut-être un peu plus beau. Ouais. Et donc pour le chemin pareil je vais essayer de le rendre un petit peu plus naturel. Donc je vais l'effacer là. Et donc je vais faire quelque chose d'un peu plus... C'est organique. Par exemple des petits morceaux de chemin comme ça. Ce qu'on pourrait même faire, ce serait utiliser le chemin de pierre là. Pour faire genre... On a un chemin de pierre. Et puis petit à petit il s'est effacé avec le temps. Et ça devient un chemin de terre. On peut jouer avec un truc comme ça. Après qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser un peu d'herbes hautes. Par exemple. On va en mettre dans les coins là. Un truc comme ça. Là où personne ne marche quoi. Et puis... Alors le haut des falaises ici n'est pas très beau. Il va falloir qu'on le rajoute nous-mêmes. Ici on a... Vous voyez le haut des falaises. C'est un peu plus sympa. Donc on a les coins. Hop. Je vous fais un petit accéléré. Et donc ici on a ces zones là qui sont assez particulières. Vous voyez. C'est pour les coins qu'on a ici. Vous voyez c'est cette petite zone. Donc c'est... C'est pour améliorer les détails. Voilà. Et maintenant on n'est pas trop mal. Alors il y a juste ma falaises qui bug ici. Je vais le repeindre. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est placer des arbres. Donc on va aller sur la couche où il y a les arbres. Vous voyez. Ils sont ici. Et on va les sélectionner en entier comme ça. Il suffit de cliquer pour le placer. Alors on va en placer plusieurs. Et vous voyez que quand ils se superposent. Ça fait une chose pas très logique. Donc il suffit de recliquer pour en replacer un devant. On va s'en servir pour délimiter la carte en quelque sorte. C'est à dire qu'on ne veut pas que le joueur ait envie d'aller sur les bords de la carte pour se frotter un mur invisible. On va plutôt l'inciter à suivre le chemin. En mettant une sorte de forêt autour. Ce qu'on peut faire aussi. Vous voyez là on ne peut pas aller plus haut. Si on veut voir juste le tronc de l'arbre. On peut sélectionner juste le tronc ici. Et puis là on peut cliquer. Et on va faire quelque chose d'un peu plus détaillé. Je vais faire la même chose pour par exemple avoir que le côté droit de l'arbre. Et le placer ici. Vous voyez. Alors je vais continuer un petit peu. Voilà. Là c'est un bon début. Et ce qu'on peut faire aussi c'est ajouter quelques plantes. Quelques détails sur le sol. Ici vous voyez qu'on a des fleurs. Donc pourquoi pas en mettre une ici. On a des petites touffes d'herbe. On pourra placer par exemple sur le côté là. Alors ce que vous voyez que je fais aussi c'est que je ne place pas les arbres à distance égale. Vous voyez je ne fais pas un espèce de quadrillage comme ceci. Là vous voyez c'est un exemple de choses à ne pas faire. Tous les arbres sont à peu près à distance égale. On pourrait se dire que ça crée un équilibre. Mais au final pour créer une sensation un peu plus naturelle. Ce qui est intéressant c'est d'avoir des espèces de groupements. Que tous les détails soient regroupés entre eux. Vous voyez j'ai des arbres qui sont collés entre eux. Puis j'ai des espaces vides pour respirer un peu. Donc voilà. Pensez à ça. Essayez de simplement créer des zones un peu denses. Puis des zones un peu vides dans vos maps. Histoire de les rendre un petit peu plus intéressantes. Alors là je suis assez satisfait. Je vais peut-être changer quelques détails tout à l'heure. Mais pour l'instant ça va. Vous avez à peu près compris l'idée. Je vais rajouter peut-être un arbre ici. Voilà comme ça. Mais globalement on est bon. Je vais passer ensuite à la falaise suivante. Que je vais vous faire en accéléré. Donc là vous voyez je suis parti sur cette idée. C'est à dire qu'on arrive tout en bas. Et ici on croise les bandits. Donc j'ai rajouté un petit détail pour donner des signes de leur vie. C'est à dire qu'ici on a un reste de feu de camp. Ils ont coupé un arbre. Pourquoi pas. Voilà on peut rajouter des petits signes comme ça pour raconter en quelque sorte leur histoire. Et là ma carte est trop grande. Donc je vais la rendre un petit peu plus petite. On va voir encore deux cases de moins. Ok donc là on est bon. Et donc j'ai plus qu'à rajouter quelques détails que je vais faire tout de suite. Donc voilà ce qui est pas mal c'est qu'on a une idée de forer un petit peu dense lorsqu'on va plus bas. Et finalement vous voyez qu'avec les arbres j'ai bloqué le passage. Donc les joueurs vont pas pouvoir s'aventurer en bas de la map là où il n'y aurait rien à voir. Ils vont pouvoir simplement passer par ces escaliers. Alors on va tester. Et vous allez voir ce que ça donne. Et alors là. Ah oui. Evidemment on atterrit dans la falaise. Parce que la position de départ du héros qui est là n'avait pas bouché. Alors ce qu'il va falloir faire c'est aller dans la couche des événements. Vous apprendrez un petit peu plus tard. C'est à dire dans deux minutes en fait. Ce que c'est qu'un événement. Donc en tout cas ça se passe ici. Et donc ici c'est un peu plus clair. L'événement est un peu plus clair maintenant. Et donc on va pouvoir le déplacer par exemple ici. Ce que vous pouvez aussi faire c'est faire un clic droit. Régler la position de départ du joueur. Voilà. Vous pouvez le placer où vous voulez. Et maintenant si on fait play. Alors. C'est pas trop mal. Ça a évidemment un petit peu plus de gueule qu'au début. Et pourtant ça ne nous a pas pris bien longtemps. Évidemment vous pouvez faire le décor que vous voulez. J'ai fait des falaises. Mais le principe c'était de vous expliquer qu'il suffit pour vous aider de dessiner un petit peu le chemin global que vous voulez faire. Et puis après créer le décor que vous voulez avec tous les outils que vous avez à disposition. Et donc ici ce qu'il faudrait c'est que on ait les bandits qui soient ici sur cette grosse case de chemin. Dès qu'on arrive en fait il faudrait qu'ils soient là à nous dire qu'est-ce que vous faites ici ? Et ils arrivent vers nous et ils font qu'on va. Donc pour ça il va falloir créer des événements. C'est pour ça que je vous parlais de la couche des événements ici. Parce que pour l'instant ce qu'on a c'est juste un décor. Avec lequel on ne peut pas interagir. On peut juste marcher dedans. Et donc pour créer des actions, des interactions avec le jeu, il faut créer des événements. Pour l'instant pour vous expliquer je vais créer un événement simple. Je vais créer un panneau vers ici. Et on pourra en fait appuyer sur la touche action. Et qui est entrée en fait avec le clavier entrée ou espace. Et en fait ça va nous afficher un message si vous descendez il y a la grotte. Un truc comme ça. Donc c'est juste un truc très simple pour vous expliquer comment ça marche. Donc quand vous êtes sur la couche d'événements. Vous choisissez une clave. Et en fait vous pouvez double cliquer dessus. Et donc on a tout cet éditeur. Alors il y a beaucoup de choses mais on n'aura pas besoin de tout. Ne vous inquiétez pas. Alors on peut déjà commencer par lui donner un nom. Je vais mettre panneau. Et on va lui donner une image. Voyons voir. Donc en fait là on a tous les personnages qui sont disponibles dans la page maker de base. On a même des portes, des trucs comme ça. Parce que voilà tout ce qui est portes, des pièges aussi. En fait tout ce qui interagit avec le joueur ça passe par les événements. C'est pour ça qu'on n'a pas que des personnages. On a aussi tous ces interrupteurs, ces portes etc. Et donc nous on va aller tout en bas. Et là vous voyez on a un panneau. Donc je vais utiliser celui-là. Et maintenant ce qu'on va faire c'est créer une action. C'est à dire l'action ça va être qui va afficher un message. En bas il y a la grotte. Et donc c'est ici. On n'a plus qu'à double cliquer. Et en fait vous avez toutes les actions que peut faire votre événement. Alors nous c'est très simple puisqu'on a affiché le texte qui est en premier. C'est exactement ce qu'on veut. Et là on tape notre texte. Plus bas. Grotte des bandits. Évidemment ça n'a aucun sens puisque vous verrez rarement un panneau avec Grotte des bandits dessus. Mais je pense que vous saisissez l'idée. Donc on va faire OK. Alors pour que ça marche. Il y a une dernière chose à spécifier. C'est ici. Il y a écrit priorité. Personnage en dessous. Comme les personnages. Ou personnage au dessus. C'est pour dire à quel niveau est votre événement. C'est à dire si c'est une dalle de pierre sur laquelle les joueurs vont marcher. L'événement il va être en dessous du joueur. Et si c'est un PNJ. Quelqu'un à qui on peut parler. Ça va être au même niveau que le joueur. Et si c'est un oiseau qui vole au dessus de nous. On va dire que c'est au dessus du joueur. Et alors là c'est vraiment pas très bien traduit. La traduction de RPG Maker MV est vraiment horrible. Vous le verrez au fil des tutoriels. En tout cas nous on met comme les personnages. Parce que le panneau on va pas marcher dessus. Et il va pas voler au dessus de nous. Donc on fait ça. Et puis on lance le jeu. Alors. Si on va parler à notre panneau. On a plus bas Grotte des bandits. Plutôt cool non ? Donc maintenant on va faire l'équivalent. Mais avec les vrais bandits. Voyons voir. On va aller tout en bas. Et on va créer un groupe de deux bandits. Voyons voir. On va les appeler Lionel et Francine. Lionel. On va chercher quelque chose qui ressemble à un bandit. Ça c'est pas mal. Voilà. Pour l'instant on va rien faire de plus. Ensuite on va créer Francine. Voyons voir. Il y en avait un. Voilà. Celui-là est pas mal non plus. Hop. Et donc en fait on pourrait. Vous savez aller dans l'événement. Et ici. Créer un message. Hé qu'est-ce que vous faites là ? Et puis après de démarrer un combat. Sauf que ça impliquerait qu'on doive aller nous-mêmes voir le bandit. Appuyer sur action devant lui. Et vous voyez c'est pas très logique. Nous on voudrait que dès qu'on arrive par ici. Et bien en fait le bandit il soit tout excité. Et de lui-même il fait. Hé qu'est-ce que vous faites là ? Et il commence à nous poursuivre. Sauf que on peut pas faire ça dans l'événement de Lionel. Parce que voilà il faudrait se rapprocher de Lionel pour que ça se lance. Nous on voudrait que ça se lance directement mettons sur cette case. Donc ce qu'on va faire. C'est un événement invisible. Qui sera donc en dessous du héros. Et dès qu'on marche dessus. Et bien tout va s'exécuter automatiquement. Alors ce qu'on va faire. C'est un événement. On va l'appeler cinématique. Pourquoi pas. Et donc ce qu'on va faire c'est un message. Hop. Et donc là on va lui dire. Hé qu'est-ce que vous faites là ? Ok. Donc on va mettre la tête de notre cher Lionel. Comme ça on est pas mal. Et on va démarrer un combat. Non on va faire ça plus tard. Parce que faut d'abord que j'explique comment créer le combat. Mais ce qu'il faut faire c'est que d'habitude là pour lancer les événements. On appuie sur la touche entrée ou espace là. Ce qui est ici. Déclencher touche action. Nous on veut que ça se déclenche. Quand on marche sur l'événement. Donc on va faire. C'est vrai que c'est extrêmement mal traduit. Mais en fait. Par touche joueur. Ou touche événement. Il faut comprendre au contact. Du joueur. Voilà. Donc si vous faites ça. Ça se déclenche au contact du joueur. On va faire ok. Et donc si je teste. Voilà. Vous voyez que dès que je marche. Sur cette case. J'ai rien fait du tout. Mais je me bloque. Et il y a ce texte qui s'affiche. Hé qu'est-ce que vous faites là ? Bon. Maintenant c'est tout ce qui s'affiche. Parce qu'on a rien spécifié d'autre. Maintenant il va falloir ajouter un petit peu de piment à tout ça. C'est à dire lancer un combat. Je vais vous expliquer comment ça se passe. On va dans la base de données. Qui est cet engrenage là. Alors ça peut être un peu impressionnant. Parce qu'en fait il y a plein d'onglets. Vous voyez. Et il y a plein de choses à y faire. Mais vous inquiétez pas. En fait la base de données. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment tout marche dès le début. On va y revenir assez souvent. Petit à petit. Et donc vous comprendrez progressivement. Et vous pouvez explorer vous-même aussi entre les tutoriels. C'est assez intuitif en général. Donc nous ce qu'on veut faire c'est des ennemis. On va dans l'onglet ennemis. Et par défaut on a une chauve-souris, un slime, un orc et un minotaure. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous ce qu'on va faire c'est... On va pas se combêter en fait. Parce que là on a déjà des statistiques qui sont renseignées. Attaque, défense, les points de vie, les points de magie. Comme dans tout bon RPG quoi. Ce qu'on va faire c'est juste prendre cet ennemi. Et le changer en un Lionel par exemple. Oui c'est ça. C'est Lionel. Donc on va l'appeler Lionel. Et pour l'instant on va garder les statistiques comme ça. Et on verra si en combat ça nous plaît. Ce qu'on va faire c'est que Francine aura exactement les mêmes statistiques. Donc là je vais faire copier. Et ici je vais faire coller. Et donc là je vais juste mettre Francine. Voilà. Elle est là. Ok. Alors. Maintenant qu'on a nos ennemis. Il faut qu'on crée le combat. Vous allez juste dans l'onglet suivant. C'est troupes. Et en fait ici. Vous voyez c'est un petit peu les écrans de combat. Que vous voyez on aperçue ici. Et donc on peut créer des groupes d'ennemis. C'est à dire que ici je peux faire effacer. Et puis ajouter les monstres que je veux. Je peux cliquer sur un monstre le déplacer. Pour que sur l'écran de combat il soit placé différemment. Ou le retirer. Enfin voilà. Vous avez compris le principe. Moi je vais ajouter Lionel et Francine. Je vais les placer. Un truc comme ça. Et puis là je vais les appeler différemment. Je vais leur donner un nom automatique. Voilà. Lionel, Francine. Comme ça le nom du groupe est clair. Maintenant. Ce qu'on peut faire c'est test de combat. Comme ça on n'a même pas besoin d'aller dans le jeu. On peut directement lancer le combat d'ici. Vous allez voir à quoi ça ressemble. On va laisser tout ça par défaut. Alors. Vous voyez que. De base. En fait on a les combats qui sont comme ceci. C'est à dire qu'on a la liste de nos 4 personnages par défaut. Et puis on a la liste des actions ici qu'ils peuvent faire. Attaque. Et. Personnellement c'est pas trop à mon goût. C'est. Et je préfère la vue de côté. Que je vais vous montrer tout de suite. Donc. Je vais fermer ça. On va aller dans système. Et tout ce que vous avez à cocher c'est. Utiliser combat vue latérale. Je vais faire appliquer. Et maintenant si on retourne dans notre truc. Vous allez voir que ça va changer. Voilà. Maintenant en fait. On a nos combattants qui sont affichés. Et je trouve ça beaucoup plus agréable. Puisque maintenant. Lorsqu'on leur dit d'attaquer. On va vraiment les voir s'avancer. Et créer l'animation d'attaque. Je trouve ça un peu plus dynamique. Finalement c'est exactement le même système. Sauf que l'affichage est un peu plus agréable. Donc. Maintenant donc on a notre combat. Et vous voyez que. Nos alliés ont quelques magies. Par exemple lui il peut se soigner. Elle elle peut rien faire apparemment. Feu. Pourquoi pas on va lancer du feu. Et on a aussi un mec qui peut se soigner. Ok. Alors. Comme vous pouvez le voir. Le combat n'était pas non plus des plus passionnants. Parce que au final. On a vraiment roulé sur les ennemis. Ils ne nous ont pas mis des très grosses attaques. Alors. Ce qu'on pourrait faire. C'est. Retourner dans les ennemis. Et booster leur attaque. Par exemple. Je vais remettre. Je vais doubler l'attaque. Je vais mettre 60. Pour Lionel c'est pareil. Je vais mettre 60. Mais ce qu'on pourrait faire d'encore plus drôle. Ce serait leur ajouter des sorts. Par exemple. On pourrait dire que Lionel peut lancer du feu. Et Francine pourrait lancer un sort de foudre. C'est les deux sorts qui sont disponibles de base. Alors. Les sorts. Vous pouvez les voir dans cet onglet. Comp. Ça veut dire compétence en fait. Et donc. Si vous allez là. Vous allez pouvoir voir l'attaque. C'est l'attaque de base. Mais après. Il y a attaque consécutive. Double attaque. Triple attaque. Il y a même. Donc. Le guérir. Le feu. L'étincelle. C'est ce qu'on va utiliser là. Et évidemment. Vous pourrez créer les autres. Les vôtres plus tard. Donc. On va aller dans ennemi. A Lionel. Je vais lui donner. La compétence feu. Et le classement. En fait. C'est. La priorité qu'il va donner à cette action. C'est à dire que. Ici. Les deux sont à 5. Donc. Il a autant de chance de faire l'attaque. Que le feu. Mais si je mettais attaque à 3. Et feu à 8. Il ferait beaucoup plus souvent. Le feu. Que l'attaque. Ce n'est pas une intelligence artificielle très développée. C'est basé juste sur un. Système de statistiques. En fait. Sur un. Sur un pourcentage de chance de lancer l'action. Mais. Ça peut toujours vous permettre de. Créer un petit peu de variation. Mine de rien. Par contre. Ce qu'il faut que je fasse. C'est que. Je vais ajouter des points de magie. Parce que. Il me semble que la compétence feu. Demande des PM. Oui. Voilà. Coût en PM. 5. Donc. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va lui donner. Par exemple. 10 PM. Pourquoi pas. Donc Francine. Ce qu'on va lui faire. C'est ajouter le sort. Étincelle. Hop. Et on va lui donner. 10 PM aussi. Je vais appliquer. Et relancer le combat. Je vais le déplacer un petit peu aussi. Comme ça. Ce sera peut-être plus agréable. Voilà. Là c'est pas mal. Donc maintenant. Si on attaque tout le monde. Normalement. Eux. Ils vont nous lancer des sorts. Ce qui va alimenter un petit peu la chose. Oui voilà. Une belle petite attaque de zone. Et tout de suite. Ça fait un petit peu plus mal. Donc en gros. Ça vous donne une idée. De comment pimenter un petit peu vos combats de base. Sans trop se compliquer la vie. Pour débuter. C'est pas mal. Donc là on a d'autres combats. Je suis plutôt satisfait. Maintenant. Ce qu'il va falloir faire. C'est l'ajouter. Au jeu. Alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va retourner dans notre événement. Et juste après le texte. On va lancer un combat. Vous pouvez le voir. C'était dans l'onglet 3. Traitement du combat. Vous voyez. Il y a énormément de choses. Quand on ne connait pas par cœur. C'est un peu dur de devoir naviguer dans tous les trucs. Pour trouver l'action qu'on veut faire. Mais ouais. Il faut passer par là. Donc traitement du combat. Là on a la liste des groupes en fait. Et donc on a notre Lionel Francine. Ok. Et on va faire ok. Alors. Lorsqu'on arrive maintenant. On a ce message. Et puis hop. Le combat se lance. Alors. C'est un petit peu brutal. Pour l'instant. Il y a deux choses que j'aimerais améliorer. La première chose. C'est le fond de combat. Vous voyez. C'est juste la carte en flouté. C'est pas terrible. J'aimerais rajouter un vrai fond de combat. Et puis la deuxième chose. C'est que. Ça commence de façon un peu brutale. Vous voyez. On a le texte. Et tout de suite un combat. Ce que je préférerais. C'est que. Lionel et Francine. Voilà. C'est ça. Lionel et Francine. À court vers nous. Et lorsqu'ils sont à côté de nous. Là le combat se lance. Ça donnera un petit peu. Une mise en scène plus agréable. Alors. Ce qu'on va faire. C'est que. Je vais fermer. Et donc. Déjà mon premier problème. C'était le fond de combat. Ça se règle en fait. Dans les propriétés de la carte. Si vous faites clic droit. Éditer. Voilà. Spécifier lutte. Encore une traduction. Complètement à l'ouest. Mais en gros. C'est. Voilà. C'est marqué. Affiche. L'arrière plan spécifié. Lorsqu'un combat se produit. Sur cette carte. Donc. On coche ça. Et en fait. Ici vous allez pouvoir choisir. Un premier plan. Et ici. L'arrière plan. C'est assez sympa. Donc. Nous on va chercher. Un arrière plan avec. De l'herbe. Par exemple ça. Et. Forêt. Non. Ça ne convient pas. Cliff. Oui. Pourquoi pas. Ça ira très bien. Donc. On va faire OK. OK. Et maintenant. Oui. On va faire que. Lyonnais et Francine courent vers nous. Alors. C'est très simple en fait. On va là. Et. Juste avant traitement du combat. On va créer une commande. Déplacer les événements. Alors. C'est. Dans l'onglet 2. Et vous avez. Régler trajectoire mouvement. Toujours très clair. Alors. Régler trajectoire mouvement. C'est ça. En fait. Quand vous avez un doute. Vous laissez votre souris. Et. C'est un peu mieux expliqué. Force le joueur ou l'événement. A bouger. Donc. C'est ça. Et donc. Nous on va sélectionner Lionel et Francine. Donc là on va prendre Lionel. Et on va le déplacer vers la gauche. A chaque fois qu'on fait cette commande. En fait. Il se déplace d'une case. Donc par exemple. On va le déplacer. Trois fois. Comme ça. Et. Ici on peut. Cocher ou ne pas cocher. Attendre la fin. Ça veut dire que. Il faut qu'il l'attende. Que le déplacement se finisse. Pour continuer les enchaînements d'événements. Alors. Là je vais le décocher. Parce que je veux. Que l'événement juste après. Se joue. Instantanément. L'événement d'après. C'est. Le déplacement de Francine. Donc là je vais le refaire se déplacer vers la gauche. Trois fois. Comme ça. Parce que je veux que les deux se déplacent en même temps. Mais. Je veux que Francine. En attende la fin. Parce que. Vous voyez la logique. En fait je veux que. Une fois qu'ils se sont déplacés. Tous les deux vers la gauche. Il y a le combat qui commence. Mais du coup. Si je mettais un attendre à Lionel. Lionel se déplacerait. Puis quand il aurait fini. Francine se déplacerait. Puis le combat se lancerait. Moi je veux que Lionel et Francine. Se déplacent en même temps. Puis que le combat se lance. Donc en gros. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant. On va voir. Si c'est un petit peu mieux. Ils ne se déplacent pas très vite. Oui. Ce n'est pas terrible. Alors ce qu'on va faire. C'est qu'on va. Augmenter leur vitesse. Lionel. On va lui mettre. Deux fois plus rapide. Et Francine. On va lui mettre. Deux fois plus rapide aussi. Ok. Et là ça devrait donner quelque chose de bien. Voilà. Donc là ils accourent. Vous voyez qu'ils n'ont pas accouru. Jusqu'à nos héros. Mais l'important c'est que vous ayez compris le principe. Puisque j'imagine que votre carte. Ou sera peut-être un poil différente. Et donc vous allez créer votre propre trajectoire. Mais vous voyez ça ajoute quand même un petit peu de panache. Le fait que. Il se déplace. Alors là je vais vous montrer quelque chose à la fin du combat. Alors voilà. Quand on finit le combat. Et bien tous les événements sont terminés. Donc il ne se passe plus rien. Et on a notre Lionel et notre Francine qui ne bougent pas. Qui sont là comme des idiots. Et on ne peut rien faire. En plus on ne peut pas passer à travers eux. En fait ce qu'on voudrait faire. C'est changer l'état de ces deux événements. Pour que déjà un. On puisse passer à travers eux. Et puis qu'ils changent d'apparence. Pour qu'on ait l'impression que ce soit des cadavres. Au moins qu'ils soient KO. Ça dépend si vous voulez qu'ils ne meurent pas. Alors. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va retourner dans cet événement. Qui finalement contrôle tout. Et après le combat. On va revenir dans. Trajectoire mouvement. On va sélectionner Lionel. Et en fait vous allez voir qu'en plus des déplacements. Il y a plein d'autres options. C'est à dire qu'on peut simplement lui faire regarder ailleurs. Avec tourner. Ou alors. On peut cocher à travers on ou à travers off. Donc ça veut dire qu'on peut passer à travers lui. On va mettre à travers on. Et on peut changer son image. Ici vous voyez. Donc là on va lui mettre. Il me semble qu'il y a des gens à terre quelque part. Je me trompe peut-être. Non. Voilà. C'est ici. Ici vous voyez. On a Lionel et Francine qui sont à terre. Sauf que. Il y a une petite subtilité. Vous voyez. Si on prend un personnage normal. On a ses positions en bas, à gauche, à droite, en haut. Pour son regard. Et puis on a des animations de marche ici. Bon là on s'en fiche de la marche. C'est pas ce qui nous intéresse vu qu'ils sont KO. Ils sont à terre. Mais dans cette planche là. En fait on a plusieurs personnages qui sont regroupés dans la même section. Pour économiser de la place. Puisque finalement ils n'ont pas besoin de regarder à différents endroits. Ils sont à terre. Mais nous on doit dire au jeu. Lequel de ces personnages sélectionner. En fait regardez. Si on prend un personnage normal. Ici. Il regarde en bas. Donc si on veut sélectionner Lionel. Il faut dire. À l'événement de regarder en bas. Donc on prend. Ceci. Et on lui dit de regarder vers le bas. Ok. Maintenant si on veut faire pareil pour Francine. On va donc lui dire à travers On. Changer image. Sauf que cette fois-ci. C'est la deuxième ligne qu'on veut récupérer. Et d'habitude. Dans la deuxième ligne. Ça regarde à gauche. Donc on va prendre cette planche. Et on va lui dire de regarder à gauche. C'est un petit peu bizarre. Peut-être dit comme ça. Mais une fois que vous avez chopé la logique. Tout va bien se passer. Donc maintenant quand on fait OK. Hop. Vous voyez qu'ils sont à terre. Et maintenant on peut passer au travers d'eux. Donc c'est un petit peu glauque de passer au travers d'eux. Mais j'étais obligé de faire ça parce que vous voyez j'ai pas la place sur ma carte. Il faudrait la faire autrement pour qu'on ait la place de les contourner sans marcher sur eux. Parce que là c'est vrai que c'est un petit peu spécial. Donc ce sera tout pour ce tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Finalement on a fait pas mal le tour des bases. Vous savez comment faire un combat. Comment faire une carte. Et ce qu'on va faire dans le prochain épisode. C'est tout simplement dessiner le contenu de cette grotte. C'est à dire qu'on va dessiner la carte. On va aussi apprendre comment passer d'une carte à une autre. Et puis on va faire des trucs de donjon un peu. On va faire des pièges, des ennemis aléatoires, des énigmes. Toutes sortes de choses. Vous devriez apprendre pas mal de principes de RPG Maker à travers cet exercice là. Donc j'espère que ça vous intéresse. Et si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je rappelle que pour les gens qui connaissent déjà RPG Maker et qui ont envie de choses un petit peu différentes. J'ai des projets qui arrivent très prochainement. Vous inquiétez pas. Sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Salut !